Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas retrouvé en vidéo, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le Revopoint Pop 3, que Revopoint m'a envoyé en avant-première. Alors je vous explique pourquoi je sors cette vidéo que maintenant et pourquoi je n'ai pas sorti de vidéo depuis un moment. J'ai simplement un PC qui m'a lâché, enfin mon PC, le PC avec lequel je travaille, avec lequel je monte les vidéos. Il m'a lâché, j'ai perdu une partie de mon contenu, le temps que je refasse un PC, que je refasse la vidéo. Enfin voilà, j'ai perdu du temps, mais voilà, tout est prêt. Je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui ce Revopoint Pop 3 qui m'avait été envoyé en avant-première par Revopoint avant qu'il sorte. Je ne pouvais pas vous en parler parce que j'avais une clause de confidentialité. Maintenant il est officiellement sorti, je suis en retard par rapport à ceux qui l'avaient reçu avant ou en même temps que moi et qui ont déjà sorti les vidéos, mais ce n'est pas grave, je vais pouvoir maintenant vous le présenter. Salut, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va commencer par déballer et voir ce qu'il y a à l'intérieur du carton de ce Revopoint Pop 3. Pour commencer, on va retrouver une petite fiche de contrôle qualité et puis le plateau avec les mires de calibration pour pouvoir calibrer votre scanner. Les petites gommettes pour faire des marqueurs avec la bâche noire aussi pour pouvoir masquer la surface sur laquelle on aura posé la pièce. Un peu de patafix, un plateau tournant alors qu'il y a l'avantage cette fois-ci de pouvoir être modulé en vitesse, on peut changer le sens avant-arrière et puis il sera en USB-C. On a le petit plateau à assembler avec les marqueurs, un petit pas d'antidérapant. On trouve aussi le même trépied télescopique et pliable fourni avec le Revopoint Pop 2. Un support pour smartphone. Un petit statut de test que j'avais déjà scanné sur la vidéo de test du Pop 2. Un adaptateur USB vers USB type C. Un cordon USB-C pour le plateau tournant. Et puis deux cordons pour pouvoir brancher le Pop 3 sur PC. Avec un USB-A d'un côté et USB-C de l'autre. Alors là celui-ci ça doit être le cordon pour smartphone. Et l'autre ça doit être le cordon pour PC. On regardera ça plus tard dans le test. Et enfin on va déballer le scanner Pop 3. Alors on voit le connecteur USB-C derrière. On voit un petit écran avec plus, moins et lecture. Qui doit être touche sensitive. On peut apercevoir qu'il y a plus de caméras et plus de torches qu'il y avait sur la version précédente. Le Pop 2. On va pouvoir comparer tout de suite. Je vais sortir le Pop 2 et on va regarder la différence entre les deux scanners. Alors sur le kit que j'ai reçu du Pop 3. On n'a pas la batterie externe qui va permettre de faire des scans avec smartphone. Ça risque peut-être de poser problème. Mais bon, on trouvera bien une solution. On peut voir qu'il y a une réelle différence. Puisqu'on a perçu donc sur le Pop 2. Deux lumières d'appoint infrarouge de chaque côté. Alors que nous avons sur le Pop 3. Quatre lumières d'appoint infrarouge. Plus le projecteur infrarouge sur le centre. On retrouve aussi une caméra de profondeur sur le Pop 2. Alors qu'on en aura deux sur le Pop 3. Et puis enfin une caméra RGB qu'on retrouve aussi sur les deux. Petit avantage encore une fois pour le Pop 3. C'est qu'on a aussi deux torches d'appoint des LED blanches sur le Pop 3. Qu'on n'a pas sur le Pop 2. D'ailleurs ce sont ces LED blanches qui clignotent. Et dont je vous ai averti en début de vidéo. Qu'on peut avoir des flashs présents dans cette vidéo. Et enfin vous aurez pu voir sur la partie arrière du scanner. On retrouve un écran sensitif avec une touche lecture. Qui permettra de lancer le scan, le mettre en pause et l'arrêter. Et puis un bouton plus et moins pour régler la profondeur du scan. Et pour ceux que ça intéresse, je vous ai fait un petit tableau Excel avec un récapitulatif des spécifications techniques du Pop 2 et du Pop 3 pour que vous puissiez comparer. On va donc lancer maintenant RevoScan 5, la dernière version du logiciel RevoScan. On va brancher le scanner en USB sur le PC. Et puis on va attendre que le scanner se connecte à l'application. Voilà, il est connecté. On voit la température du CPU. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un grand intérêt à ça. Mais bon voilà, ça permet de savoir qu'il est détecté. On fait un nouveau scan. On a des pop-up qui apparaissent pour expliquer à quoi servent les différentes fenêtres que l'on peut trouver sur l'application. Voilà, je vais mettre un grand écran. Et donc on aura la caméra de profondeur et la caméra RVB sur la gauche. On va essayer de caler l'objet pour qu'il tienne dans la fenêtre. Et puis qu'il soit le mieux centré possible. En essayant d'avoir le graphe sur la partie droite entre bon et excellent. Ce qui veut dire qu'on sera dans des bonnes proportions, bonnes caractéristiques pour pouvoir scanner. Et puis sur les petites touches I que vous retrouvez sur tous les réglages, vous aurez une petite explication de comment régler les paramètres pour avoir le meilleur résultat possible. On a donc la lumière d'appoint dont je vous parlais tout à l'heure qui seront des flashs. Donc ce n'est pas très agréable si on reste à côté. Ce ne sera pas très agréable si jamais vous devez scanner un visage. Voilà, vous avez la possibilité de l'allumer ou de l'éteindre en fonction de l'exposition que vous aurez de votre objet. Vous aurez aussi des réglages de précision. Donc je vous laisse faire un stop pour relire. Plutôt que tout, vous relire ce qui est écrit. Vous pourrez choisir entre haute précision et précision standard. Vous aurez aussi un mode de suivi avec suivi des formes ou suivi des marqueurs. Et puis un type d'objet. Donc objet, objet sombre ou corps. Vous pourrez aussi choisir de scanner en couleur ou pas. Et de masquer les surfaces. Donc ça, c'est si on aperçoit votre plateau ou votre surface sur laquelle est posée. L'objet à scanner. Vous pourrez aussi régler la profondeur de numérisation entre 120 et 1000 mm. Ce qui vous permettra d'ajuster au mieux et d'éviter d'avoir des objets qui puissent être en arrière-plan, d'être scannés. Donc ça, c'est à vous de régler en fonction du pré-rendu que vous avez à l'écran. Ensuite, vous pourrez aussi connecter des accessoires comme un plateau rotatif 2 axes que je n'ai pas là. Donc je ne pourrais pas le tester. Ou un stabilisateur portable que je n'ai pas non plus. Mais pourquoi pas vous faire une présentation ou un essai plus tard. On va donc maintenant passer au scan de notre ami Pikachu. On voit que le graphe est entre bon et excellent, qu'il est de couleur verte. Donc c'est qu'on n'est pas trop mal. Donc on fait un tour, voire deux tours du Pikachu debout sur le plateau. Et ensuite, on va pouvoir mettre en pause le scan et puis basculer le Pikachu sur le côté pour pouvoir scanner le dessous et le dessus. Vous allez voir qu'il va y avoir un suivi automatique. Ce qui fait que les images vont pouvoir fusionner ensemble et puis créer un scan complet de l'objet. On va passer le scan en accéléré parce que ce n'est pas vraiment très intéressant à observer comme ça. Voilà, on va pouvoir arrêter le scan et regarder le rendu. Donc on va aller sur la partie édition. On va pouvoir voir le rendu brut. On va pouvoir faire une fusion des points, une construction du maillage et de la texture en automatique ou en manuel. Alors pour ce premier récet, je vais faire en automatique. En fonction de l'habitude et de l'expérience que vous aurez pris sur le logiciel, vous serez capable de le faire en manuel et puis d'apporter les réglages qui vous semblent le mieux, qui vous offriront le meilleur rendu. Donc voilà ce que ça donne. On voit que ce n'est pas parfait, qu'il y a des trous parce qu'il y a des endroits qui étaient un peu cachés par d'autres. Voilà, en couleur texturée et en format brut. Et on se retrouve donc avec des petits artefacts ou alors des trous sur la pièce qu'on a scanné. Donc c'est probablement soit des doublons de maillage, soit quand j'ai retourné la pièce et que ça n'a pas très bien fusionné. Ce sont des choses qu'on pourra corriger et pour ça, on pourra passer en mode manuel. On pourra éditer plusieurs paramètres, on pourra isoler des artefacts comme ça qui se sont créés. Donc pour ça, il va falloir jouer sur les paramètres et essayer de trouver ceux qui vont vous permettre d'avoir le meilleur résultat possible. Vous pourrez aussi, alors il y a un petit éditeur sur le côté où on pourra utiliser un lasso par exemple et puis donc entourer la zone qu'on souhaite supprimer et on va pouvoir nettoyer la pièce comme ça en faisant petit à petit, en zoomant, en se déplaçant. Si en mode automatique ou en mode manuel, on n'a pas réussi dans le mode édition à supprimer ces petits morceaux-là, ces petits artefacts, on pourra toujours le faire par ce biais-là. Puis pour ceux qui souhaitent avoir un fichier un peu plus propre pour l'imprimer, avoir un meilleur rendu, que ce soit pour un client ou pour vous-même, vous pouvez toujours utiliser des logiciels comme Mesh Mixer de chez Autodesk qui est un logiciel gratuit de retouche. Vous pouvez retoucher vos STL et donc là, je vais pouvoir lisser le salamèche que j'ai scanné pour pouvoir avoir un rendu un peu plus propre, un peu plus lisse. Vous pouvez aussi utiliser des logiciels comme ZBrush. Alors c'est un logiciel que je connais de nom mais que je n'ai jamais utilisé. C'est un logiciel payant qui permet de faire de la modélisation et de la conception et de la retouche comme ça de fichiers 3D. On va maintenant passer aux bulles bizarres verts. Alors je ne vais pas répéter toutes les étapes que j'ai déjà répétées mais c'est pour vous montrer le résultat avec une autre couleur, une autre forme. Montrer que c'est assez similaire. Je trouve que le scanner s'en sort plutôt bien. J'ai l'impression qu'il décroche moins que le Revopoint Pop 2 que j'ai testé il y a quelques mois et j'avais l'impression d'avoir plus galéré et d'avoir plus de décrochage que sur ce Revopoint Pop 3 et le logiciel Revoscan. Et puis chose qu'on n'avait pas sur le Pikachu, ce sont des trous pendant le scan. Donc là, on va pouvoir, avec le logiciel Revoscan 5, sélectionner les trous du bulles bizarres et les bouchées pour pouvoir avoir une forme fermée et exploitable pour de l'impression 3D, du modelage, enfin, tout ce que vous voudrez en faire. Et ensuite, j'ai fait la même chose que sur le Pikachu et le bulles bizarres avec un salamèche rouge. Alors ensuite, ce salamèche, je l'ai slicé sur Bamboulab Studio pour l'imprimer sur la Bamboulab X1 Carbon et je vais vous montrer ce que ça donne entre la pièce originale et la pièce imprimée. Alors, je n'ai pas du tout touché au scan, il est vraiment brut de Revoscan 5. Et donc ça, c'est le salamèche d'origine que j'ai imprimée avec je ne sais plus quelle imprimante. Je crois que c'est la Wanao D12-300. Et puis, c'est une surprise, je ne l'ai pas encore vue. Je ne l'ai pas sortie de la Bamboulab X1 Carbon. Je vais le récupérer. Hop ! Et voilà, le salamèche qui a été scanné, alors qui est, comme je vous l'ai dit, brut au niveau du scan. Je n'ai pas du tout retouché le scan avec Mesh Mixer. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a encore les petits défauts que j'ai corrigés tout à l'heure sur Mesh Mixer que je vous ai montrés. Et là, on peut voir. Je vous montrerai d'un peu plus près, mais voilà, même si les faces sont un peu texturées, les volumes et les formes sont là. On peut, je vous ai dit, retoucher les pièces. Et puis, je trouve franchement, pour un scan de moins de 5 minutes, c'est vraiment très convaincant. On va voir. On va donc maintenant passer au scan d'un objet sombre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le scanner ne sait pas reconnaître un objet sombre ou un objet transparent. C'est ce qu'on peut voir actuellement sur la capture d'écran du RevoScan 5, le logiciel de traitement d'image et d'acquisition des scans. Il va donc falloir trouver une solution pour pouvoir réussir à scanner la pièce. Alors, il y en a plusieurs. Moi, j'ai utilisé un spray spécial qui est vendu sur le site de RevoPoint, qui est un spray qui permet de déposer une pellicule blanche sur l'objet à scanner. Alors, je vous avoue que ça pue un peu. Donc, ben voilà, j'ai commencé à le faire dans la pièce et puis j'ai fini par sortir pour finir de badigeonner la pièce avec le spray. Alors, l'avantage de ce spray, c'est qu'au bout de quelques heures, en fait, les marques blanches vont complètement disparaître et votre pièce sera comme elle l'était à l'origine. Après, si c'est une pièce que vous n'avez pas besoin de nettoyer ou que c'est une pièce qui sera jetée, vous pourrez très bien la peindre en blanc ou vous pourrez utiliser du talc et je crois qu'aussi ça peut fonctionner avec du shampoing en spray à du shampoing sec. Voilà, je n'ai pas essayé mais c'est des choses que j'ai entendues que ça fonctionnait. Donc, vous pourrez essayer, ça coûtera forcément moins cher et ce sera probablement moins toxique que ce spray. Alors après, je ne sais pas si en termes d'efficacité, on sera sur le même rendu. En tout cas, ce spray m'a permis de scanner ce buste de Dark Vador et puis on peut voir qu'après retouche et traitement du scan sur RevoScan 5, on arrive à un résultat avec un peu moins de détails que la pièce d'origine. Peut-être que j'y suis un peu trop allé en lissage, mais en tout cas, on arrive à récupérer un certain nombre de détails probablement qu'avec un logiciel comme Mesh Mixer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le salamèche. On devrait pouvoir récupérer, en tout cas, retravailler les détails qu'on aurait perdus. On va maintenant passer au scan avec l'application mobile. Alors avec la version standard que j'ai reçue, ce sera un peu moins pratique qu'avec la version Deluxe qui, en plus d'avoir une table tournante sur deux axes, possède aussi une petite powerbank que vous allez pouvoir visser entre votre trépied et puis le support de smartphone. Voilà. Et puis, que vous pourrez donc brancher le cordon USB dessus. Alors, peut-être que dans cette version Deluxe, il y a un câble USB un peu plus petit. Après, avec un bon cordon USB-C sur lequel vous pouvez faire du transfert de données, je pense que ça peut passer. Mais un cordon de 15 cm qui vient juste se brancher sur la powerbank pour pouvoir alimenter le scanner. Mais sinon, il faudra que vous preniez votre powerbank. Alors, moi, c'est une powerbank de ce format-là. C'est le format d'un portable qu'il faudra donc brancher sur le scanner et que vous mettrez dans votre poche. Ce sera un peu moins pratique, mais ça fonctionnera quand même. Et vous pourrez utiliser l'application mobile RevoScan 5 qui marche très bien comme la version RevoScan 5 qu'il y a sur Windows. Voilà, quelques images. Je ne suis pas allé jusqu'au bout du scan, mais c'est toujours aussi plaisant à utiliser. Alors, je n'ai pas précisé pour la connectivité sur smartphone, mais si vous êtes sur iOS, vous serez forcément avec une connexion Wi-Fi. Et si vous avez un smartphone sur Android avec un port USB-C, vous pourrez soit connecter en USB-C, soit utiliser le Wi-Fi. En tout cas, moi, je valide le nouveau scanner Pop 3 de chez Revopoint. J'avais testé le Pop 2. J'avais été convaincu. C'était ma première expérience de scan. Je vous avoue que le Pop 3, ce n'est que ma deuxième expérience. de scan, je ne peux comparer qu'un Revopoint avec un Revopoint. Mais en tout cas, il y a une amélioration dans l'utilisation, dans l'ergonomie avec ce produit-là. Pour un prix plus abordable à sa sortie que l'était le Revopoint Pop 2, là, aujourd'hui, on est sur un produit à 659 euros dans sa version standard. Enfin, pardon, 659 dollars dans sa version standard et 769 dollars dans sa version Deluxe avec le pack complet. Je crois qu'on était avec la version Deluxe du Revopoint Pop 2 à plus de 900 euros, en tout cas sur Amazon. Là, c'est sur le site de Revopoint. Alors, je... Voilà, Revopoint m'a envoyé le produit pour que je puisse le tester et vous le présenter. Je ne suis pas du tout payé pour faire cette review et je ne touche aucune commission sur les ventes. Si jamais vous achetez des produits sur le site de Revopoint, je ne toucherai rien dessus non plus. Mais par contre, moi, ce qui était important, c'est que je puisse vous faire bénéficier de codes promos quand c'est comme ça, qu'il y a au moins quelqu'un qui gagne dans l'affaire. Moi, je gagne un scanner. Vous, vous gagnez un code promo de 50 dollars avec le code promo ludolab50. Je vous mets le lien du site et je vous mets le code promo dans la description. Et ce qui fait que avec ce code promo, vous pourrez toucher le Revopoint Pop 3 en version Deluxe à 709 dollars. Et puis, vous aurez un prix sur la version de démarrage, la version standard. Donc, celle que j'ai reçue et que je vous ai présentée qui sera moins chère que le Revopoint Pop 2. Donc, vous serez autour de 609 dollars. Voilà, en euros, je ne sais plus combien ça fait. Je vous mets ça en incrustation mais ça reste, je pense, un très bon rapport qualité-prix par rapport au type de produit que c'est. Pour moi, ce scanner Pop 3 est vraiment convaincant. on a un scanner qui est plus efficace, qui a plus de caméras, plus de projecteurs infrarouges. Il fait des scans plus performants et plus rapidement. On a cette nouvelle interface RevoScan 5 aussi qui est plus complète et qui permet de faire des meilleurs réglages pour pouvoir être au plus près de l'objet, éloigner son fond et sa base pour pouvoir bien avoir un sujet qui soit scanné proprement. Voilà, et puis, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je trouve que c'est une belle évolution du RevoPoint Pop 2. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire, à laisser un pouce en l'air, bien sûr, et puis à vous abonner. Aujourd'hui, vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Donc, si vraiment le contenu vous plaît et si vous avez envie de m'encourager, un des meilleurs moyens de le faire, c'est de vous abonner à cette chaîne. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend. Sous-titrage ST' 501